Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Mélanie cache des choses, Ryan fait une révélation à Jack. Bart Pen quant à lui a tourné la page. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 février dans Demain nous appartient.Mélanie cache des choses et Jean-Louis Pujol est mort. D'après le rapport préliminaire d'autopsie, le maître chanteur est décédé d'une crise cardiaque jeudi matin à l'aube. Les nombreuses traces de cours pérées sur son corps pourraient d'ailleurs en être à la l'origine. Au lycée, Emma et François sont convoqués dans le bureau de l'approviseur. Bien que son professeur les virait sans raison, l'adolescente refuse cependant de faire un signalement auprès de l'académie. Pour sa part, François reconnaît qu'il a mal réagi avant de préciser qu'il s'est laissé submerger par des problèmes personnels. Il lui présente alors ses excuses. Par la suite, François est entendu au commissariat et avoue au commandant Constance être battu avec Jean-Louis Pujol avant d'indiquer qu'Adam est intervenu à temps pour les séparer. Puisque le policier sous-entend qu'il aurait très bien pu retourner voir Pujol pour obtenir des réponses à ses questions, François lui rappelle qu'il ne connaissait ni son nom ni son adresse. Damien les interrompt et informe Martin que l'ADN du professeur a été relevé sur le corps de Pujol. Compte tenu de cette preuve accablante, François est placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, Adam est à son tour interrogé par la police. L'adolescent confirme alors avoir vu son père se battre avec Pujol mais assure toutefois qu'il ne l'a pas tué. A la fin de son interrogatoire, Adam rejoint Amel qui l'attend à la sortie du poste. Et autant dire que le jeune homme commence à douter de l'innocence de son père. Pour le rassurer, Amel le prend dans ses bras. A quelques pas, Muriel apprend que la garde à vue de son mari a été levée. S'il ne fait aucun doute que Patrick n'a pas pu tuer le maître chanteur, elle est néanmoins toujours convaincue qu'il est à l'origine de la mort d'Alain le Haut. Pendant ce temps, le médecin légiste a remis son rapport d'autopsie. Selon lui, Pujol serait mort jeudi aux alentours de 6 heures à cause d'un coup de tazé. Le commandant constant comprend alors que la personne qui a agressé Adam et qui a mis le tazé chez Nové est la même que celle qui a tué Pujol. De ce fait, François et Patrick Faure sont innocentés. La nuit tombée, Mélanie se rend à la morgue auprès de la dépouille de Pujol puis murmure, les larmes aux yeux, qu'elle est désolée. Ryan fait une révélation à Jack chez les rousseles, Jack compte bien apprendre à utiliser sa canne afin d'être plus autonome. Fière de lui, Audrey ne peut s'empêcher de le taquiner sur son ami Ryan. Lorsqu'elle déclare qu'il est mignon, Jack se montre un brin curieux et elle lui fait donc une description détaillée de l'adolescent. Et visiblement, elle n'est pas pour déplaire à Jack. Plus tard, Ryan rejoint Jack et Lizzie à l'entrée du lycée. Comme il cherche à savoir pourquoi il n'a pas sa canne, Jack répond qu'elle est rangée dans son sac car on lui a interdit de s'en servir en public. Lizzie explique alors que son frère est un véritable danger public. Non seulement il a failli se prendre un rétroviseur mais il a également donné un coup à un chien. Malgré tout, Ryan convainc Jack de sortir sa canne pour aller au lycée. A la fin des cours, Jack et Ryan se retrouvent dans un parc. Assis sur un banc, Jack lui raconte combien c'est épuisant de devoir faire attention à tout ce qu'il entend et à tout ce qu'il ressent. D'ailleurs, il aimerait plutôt apprendre avec les mains. C'est pourquoi il demande à Ryan s'il peut lui toucher le visage afin de découvrir à quoi il ressemble. Bien que mal à l'aise, celui-ci accepte. En fin de journée, Jack propose à Ryan de venir boire un verre chez lui mais ce dernier décline car il doit rejoindre sa mère. Seulement, Jack sait pertinemment qu'il ment et qu'il a en réalité rendez-vous avec un garçon puisqu'il a remis du parfum. Agacé, Ryan confirme finalement que c'est bien le cas puis ajoute qu'il n'a aucun compte à lui rendre. Sans s'en rendre compte, l'adolescent vient de faire son coming out à Jack. Bart peine à tourner la pagaie bar et Adèle se sont donné rendez-vous à la corniche. Au cours de leur balade, la jeune femme le questionne sur Louise. Ce dernier dépeint alors sa femme comme quelqu'un de solaire, tendre, sérieuse et drôle à la fois. Très ému, il avoue ensuite qu'il n'y a pas une journée où il ne pense pas à elle. Même si elle est partie depuis plusieurs mois, il y a toujours une partie de lui qui n'arrive pas à y croire. Adèle, qui a perdu l'homme qu'elle aimait deux ans plus tôt, lui fait comprendre que c'est normal et promet qu'il finira par apprendre à vivre avec. Tandis que Bart cherche à savoir si elle parvient à se sentir heureuse, Adèle répond que cela lui arrive quand elle dessine. Seulement, la peine revient dès qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas pensé à Teddy depuis un moment. De retour au Spoon, Bart confie à Sarah et Roxane qu'il s'est senti compris et apaisé en parlant avec Adèle. Face au sourire taquin de ses amis, Bart certifie qu'il n'y a rien de plus que de l'amitié entre eux. En effet, Bart n'est pas prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Cependant, lorsqu'il les informe qu'il dîne avec elle ce soir, Sarah affirme qu'il ne doit pas s'interdire d'être attiré par quelqu'un d'autre, d'autant que selon elle, c'est ce que Louise voudrait. La nuit tombée, Bart attend Adèle dans sa voiture et tombe sur le permis de conduire de Louise. C'est donc les larmes aux yeux qu'Adèle le retrouve. Bouleversé, il annule finalement leur dîner et déclare qu'il n'est pas prêt même pour de l'amitié. Après lui avoir présenté ses excuses, Bart rentre chez lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501